Bonjour à tous, c'est Célia. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un jeu Bénédiction Celtique de Lucie Cavendish et des illustrations de Jen Starwells. C'est un jeu très joli qui arrive dans un joli coffret rigide qui est édité aux éditions Exergue. Je vous mets la référence juste en dessous en barre d'infos. Et on retrouve Lucie Cavendish alors que vous devez déjà connaître parce qu'elle a fait de nombreux coffrets. Elle a travaillé par exemple sur l'oracle des métamorphes. Elle a fait aussi un oracle sur les contes de fées que j'ai beaucoup aimé. Je vous ai fait une présentation d'ailleurs de ce jeu. Elle en a fait d'autres mais je les ai pas tous. Donc voilà, j'aime beaucoup le style d'écriture de Lucie Cavendish et là on la retrouve dans un domaine qui s'écarte un petit peu de son domaine traditionnel puisqu'on est dans un thème de bénédiction. Ce qui est la première fois en fait pour Lucie Cavendish. Alors c'est un joli coffret. Déjà je vous montre la boîte. En fait c'est une boîte standard des éditions Exergue, des éditions Très Daniel. On retrouve à l'intérieur donc le livre, les cartes et un pochon. On a 46 cartes à l'intérieur. On a des tranches dorées, un joli doré versible. On verra ça après. Je voulais surtout vous parler en fait du livret. Donc on tirera une carte à la fin et puis je vous lirai un texte. Mais comme je vous le disais voilà on retrouve Lucie Cavendish dans un thème. Bon alors déjà dans un thème celtique. C'est pas un thème qu'elle aborde, qu'elle a déjà abordé et encore moins sous le regard des bénédictions. Voilà sous cet axe de bénédictions. Alors on a à la fin d'ailleurs plusieurs de ces oracles. On a l'oracle des sirènes. Alors que je n'ai pas donc je ne vous l'ai jamais présenté. On a l'oracle des fées qui est très sympa, que j'aime beaucoup. L'oracle des métamorphes, les esprits de la forêt que je vous ai présenté également. L'oracle des contes de fées donc que je vous ai présenté. L'oracle des sortilèges que je n'ai pas donc je ne peux pas vous en parler. Donc là c'est l'illustratrice et ici on retrouve Lucie Cavendish. Voilà. C'est la première fois d'ailleurs qu'elle collabore ensemble sur un oracle. Et malgré le thème des bénédictions en fait on retrouve bien la patte de Lucie Cavendish dans le style d'écriture que moi j'aime beaucoup. Elle a un style d'écriture qui est très fluide, donc très facile à lire et en même temps qui va directement à l'essentiel d'avoir un message bien construit. Ce sont des messages en fait qui moi je trouve sont accessibles à tout le monde. Et c'est ça je trouve qui fait la force de l'écriture de Lucie Cavendish. C'est à dire que ce sont des messages clairs et en même temps qui sont quand même emprunts de poésie, de douceur. Il y a beaucoup de douceur dans l'écriture de Lucie Cavendish. Alors ici ce qui est très chouette c'est que les amoureux de la poésie vont être conquis puisqu'on a forcément dans l'introduction beaucoup de petites bénédictions qui sont retrouvées. Par exemple ici on a aujourd'hui je m'élève par la force du ciel, la lumière du soleil, l'éclat de la lune, la splendeur du feu, la vitesse de l'éclair, la célérité du vent, la profondeur de la mer, la solidité de la pierre, la stabilité de la terre. C'est une petite bénédiction, un petit texte, une petite poésie que l'on peut se répéter tous les matins en se levant par exemple aujourd'hui je m'élève par la force de, etc. Je trouve que c'est très joli. Et vous allez voir que vous allez retrouver donc dans l'introduction des textes comme ça. Ici autour de Brigide. là une bénédiction de la morigane, la paix aussi haut que le ciel, le ciel jusqu'à la terre, la terre au-dessus du ciel, la force en chacun, une coupe très pleine, une plénitude de miel, bénédiction gaélique, etc. Donc j'ai trouvé ça très chouette pour les amoureux de la poésie comme moi. Vous allez être conquis en fait par cette introduction, par les petites bénédictions traditionnelles que vous retrouvez. Par contre c'est pas quelque chose qu'on retrouve après dans les textes de Lucie Cavendish. Là elle est pas dans un domaine de poésie. On retrouve son style d'écriture comme je le disais précédemment. Voilà. Donc on va regarder les cartes tout de suite. Je vous tirerai une carte pour justement appréhender les textes et la façon d'écrire aussi de Lucie Cavendish. Et on va regarder les magnifiques illustrations qui ont été faites par Jane Starwell ensemble. Alors je vais vous montrer déjà les cartes. Je trouve les illustrations très très belles aussi. On a la bénédiction de la terre, bénédiction de l'air. Elle est belle, elle est très aérée. Bénédiction du feu avec ce costume de tribale fusion. très sympa. Bénédiction de l'eau, bénédiction pour la journée, pour le sommeil, pour l'essence qui vous offre le monde, pour votre intuition. Voyez vous on a aussi des représentations d'animaux. pour la santé. Pour la maison avec le nid et l'oiseau. Je trouve ça très très bien trouvé. Pour les enfants. Pour une mère. Pour les hommes et les pères. Pour une amitié. Pour votre famille. Vos ancêtre. Elle est magnifique celle-là. J'adore, j'adore cette carte. Je la trouve sublime. Pour votre amour. Pour un bon travail. Pour la créativité. Pour une nouvelle aventure. Pour la prospérité. Pour un voyage. Pour la protection. Pour trouver votre chemin. Pour trouver votre chemin. Pour trouver la vérité. Pour trouver les mots justes. C'est pas toujours facile ça, c'est pas toujours facile ça, de trouver les mots justes. Pour un dénouement heureux. Pour guérir une relation. Pour un conflit qui ne peut être évité. Pour soulager la tristesse. Bénédiction de pardon. Bénédiction pour la paix de l'esprit. Pour poser des limites. Pour un nouveau départ. Pour plus de vérité. De clarté, pardon. Pour la sagesse. Pour l'unité. Pour que l'unité remplace la division. Pour bien vieillir. Pour recevoir du soutien. Pour briser la solitude et retrouver de la compagnie. Pour du réconfort et de l'espoir. Pour la guérison. Pour ceux qui sont proches de leur dernier soupir. Pour un retour chez soi. Pour apporter protection et sécurité. Bénédiction de Morrigan. Pour la paix après la bataille. Très chouette. Je trouve que c'est un jeu qui est très nostalgique. Enfin moi c'est ce que je ressens. Donc là bien sûr je ne vous apporte que mon ressenti personnel. Mais pour moi il y a énormément de nostalgie dans les thèmes abordés. Voilà c'est ce que je ressens. Alors on va prendre une carte un peu pain. J'ai les doigts trop petits. Attendez je vais essayer. C'est pas gagné. J'arrive pas à prendre tout le jeu. Alors on va prendre une carte au hasard. Donc pensez à justement votre situation actuelle. L'éclairage que vous aimeriez avoir pour ce que vous vivez en ce moment. Bénédiction pour trouver la vérité. Alors. Voilà je vais vous lire ce qui est écrit pour cette carte. Donc c'est la carte numéro 25. Bénédiction pour trouver la vérité. Je tombe pile dessus. En ouvrant le livret c'est parfait. Pour connaître la vérité dans une situation afin de pouvoir faire des choix en toute conscience. Une bénédiction pour vous dans la période actuelle. Afin que la vérité puisse être dévoilée et vous apporter les précieuses libertés qu'elle contient. Puissiez-vous connaître la vérité de votre âme et laisser son pouvoir transformateur. Apporter sa lumière. De sorte que ce qui était jusque là plongé dans l'obscurité. Se mette à resplendir. Et que ce qui était incertain. Se précise. Et recouvre l'éclat de la certitude. Laissez la vérité vous libérer. Car la vérité s'accompagne d'un déploiement d'elle. Qui vous permet de vous élever au dessus des poids. Qui vous maintiennent au sol. Laissez la vérité s'exprimer. Et vous réconforter. Laissez son honnêteté clarifier toute confusion. Et la conviction de votre conscience nouvelle. Vous procurer les précieuses récompenses qui vous reviennent. Laissez la pureté de vos mots et de votre être. Apaiser ceux qui vous connaissent. Ceux qui vous entendent. Et ne laissez personne douter de la valeur de votre parole. Ni de la qualité de votre personne. Vous n'avez pas besoin d'être autre chose que l'être béni, parfait, honnête et ouvert que vous êtes. C'est maintenant la vérité des autres qui vous est révélée. Leurs motivations apparaissent au grand jour, sans ornement ni manipulation. Laissez la lumière de la vérité briller sur tout ce qui est obscur et inconnu. A l'intérieur et à l'extérieur. Et les mots que vous reteniez depuis longtemps s'expriment librement, sans crainte. La vérité sera une bénédiction pour vous. Et pour les autres, si vous montrez par exemple, Si vous montrez par l'exemple, la simplicité magnifique d'une vie vécue dans votre propre vérité. Voyez la vérité de votre âme. Béni soit à jamais les âmes qui partagent la vérité. Soyez bénis. Voilà. Je vous montre le texte proposé par Lucie Cavendish. Voilà. Donc j'aime beaucoup l'écriture que nous propose ici Lucie Cavendish. On retrouve quand même sa plume. Malgré le thème qui est complètement différent des autres thèmes qu'elle a déjà abordés. Mais vous voyez, on a quand même ce... Ces mots qui vont aussi à l'essentiel et qui vont toucher une part de vous. Voilà. Enfin en tout cas, moi c'est ce que je ressens. Je vous laisse me dire ce que vous, vous ressentez juste en dessous en barre d'infos. Pareil, je vous mets les références de ce jeu juste en dessous. Je vous souhaite une très très belle journée. Soyez bénis et à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada